Avec un soleil de plus en plus présent aujourd'hui. Eh oui, ça s'améliore effectivement pour aujourd'hui et pour ses prochains jours. Et déjà hier, le soleil s'est montré bien généreux par endroits, surtout en deuxième partie de journée, ici dans le département de la Manche, du côté de Tour-la-Ville. Mais c'est vrai que les températures sont restées un petit peu contrastées. On avait le choix entre l'automne et l'été, justement dans le département de la Manche. 18 degrés seulement à Cherbourg, 21 degrés pour la capitale, c'est 3 degrés sous les normales de saison. 21 également à Strasbourg, on est aussi 4 degrés sous les normales. Et les 30 degrés étaient de nouveau dépassés du côté de Perpignan ou encore de Porto Vecchio pour la Corse. Alors pour ses prochains jours, le mercure va quand même un petit peu grimper au nord. On retrouvera davantage de soleil, même si ce matin on a quelques bémols par endroit, notamment vers la Touraine, le massif central ou encore jusqu'au Lyonnais. On retrouve quelques plaques de nuages bas, même chose d'ailleurs pour les côtes d'Armor et le Cotentin. Et puis on retrouve ces averses localement au ras de jeu. C'est surtout dans le courant de l'après-midi qu'elles vont se manifester. De la Provence en allant jusqu'aux Alpes à verse orageuse qu'on pourrait retrouver aussi pour le relief pérénéen, le relief Corse et le soleil qui va donc s'imposer sur le reste du pays. Le vent de nord-est qui sera bien présent et qui va donc chasser tous ces nuages avec des températures ce matin stationnaires. 16 degrés pour la capitale, 14 degrés pour la région Grand Est entre Nancy et Strasbourg. 11, le minimum attendu à Aurillac mais 23 degrés quand même à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, c'est encore une fois dans le sud-est qu'il fera le plus chaud. On aura de la chaleur aussi dans le sud-ouest avec 27 degrés entre Bordeaux et Toulouse. 30 le maximum à Perpignan, 24 à Paris. Température tout à fait de saison et 21 degrés donc entre Cherbourg et Brest. On continue les bonnes nouvelles parce que le soleil nous accompagne toute la semaine, Virgilia. Effectivement, grand soleil au programme avec par endroits quelques nuages mais pas pour la journée de demain. Une magnifique journée en perspective sur l'ensemble du pays avec juste quelques averses par évolution d'urne donc vraiment en fin de journée. Des averses qu'on pourrait retrouver autour des Alpes pour le relief Corse également et sur les Pyrénées. Températures qui vont un petit peu baisser au nord pour la fin de semaine. Pour la journée de jeudi, on aura 23 degrés en moyenne pour la moitié nord avec davantage de nuages. On sera vraiment en marge d'une goutte froide mais qui concernera principalement l'Allemagne. Sinon, on va rester sous l'influence de l'anticyclone positionnée sur les îles britanniques. Vendredi, la baisse des températures se confirme sur la moitié nord. Température trop basse pour la saison. Malheureusement, Mistral et Tramontane en Méditerranée. Ambiance ventée encore une fois pour le pourtour méditerranéen pour le prochain week-end. Ça reste bien sûr à confirmer. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un petit peu plus de passages nuageux sur la moitié nord. Quand même de belles éclaircies et des averses localement orageuses attendues pour les reliefs du Sud en fin de journée.